Lettres inédites de l'Obre Napoléon Ier à la reine Hortense de 10 juin 1796 au 5 juillet 1807, à une exception près des originaux de toutes les lettres publiées ci-après, dont selon nous, mais dont ceux qui suivront vont partir des archives du prince Napoléon conservée par la reine Hortense, passées après sa mort entre les mains de Napoléon III, puissance de l'impératrice Génie, ils sont devenus en 1920 comme les mémoires de la reine, la propriété du prince. Sur ces 48 lettres, quelques-uns ont déjà été publiées soit par la reine elle-même, soit dans la correspondance de Napoléon Ier, soit par divers auteurs, peut réunir un seul faisceau de communication de l'Obre à sa belle-fille. Nous reproduisons les lettres déjà connus et les lançons un petit caractère. Pendant la campagne d'Italie, la première lettre de la collection est datée de Milan, 22 avril 1-4, 10 juin 1796. On trouvera plus haut page 46. Comment c'est ça? Le récit des circonstances dans lesquelles elle fut rédigée. Le général Bonaparte marié le 9 mars 1796 avait quitté Paris le 11 mars. Au soir, tandis que sa femme ne s'est mis d'en route de peu à rejoindre. Et que le 26 juin pendant ce temps hortense qui n'avait encore qu'il 13 ans était en pension chez Mme Campin à Saint-Germain. Le mariage de sa mère avait été beau et pour son frère en gros chagrin. Elle bouillait et ne voulait pas s'écrier au général. Mme Campin, les contraignis hortense de s'exécuter. Elle fut de mauvaises grâces. Ma lettre d'Italie n'est renfermée qu'une idée dont voici à peu près le sens. J'ai appris votre mariage avec ma mère. La chose qui m'a tellement plus étonnée, c'est que vous à qui j'ai entendu dire tant de mal des femmes. Vous vous soyez décidés à en prendre une. La générale lui répondit. Une de ses langues lettres a traduit une écriture extrêmement difficile à lire et indéchiffrable pour tout le monde. Et tel point que ce ne fut que sous le consulat. Grâce à Buriana que le petit hortense peut savoir tout ce qu'elle contenait d'amorables. Voici cette lettre de Bonaparte où il se révèle sous un abcès nouveau. L'âme du génie n'y est plus que papa attentif et tendre. L'original est entièrement autographe. Essayez sur l'entête des mots. Les séions italiques sont imprimées. Au quartier général 2000 à 22 avril, le 4e de la République, une est indivisible. Bonaparte général en chef de l'armée d'Italie à mademoiselle Hortense. J'ai reçu votre amable lettre au milieu des horreurs de la guerre. Il n'est rien de plus charmant que ce qui me rappelle les souvenirs d'amables enfants qui sont un peu heureux parce qu'ils appartiennent à la personne du monde qui m'intéressent le plus. Vous êtes une méchante et très méchante. Vous voulez me mettre en contradiction. Sachez donc à mademoiselle Hortense. Lorsque l'on dit Juma des hommes, l'on se accepte. Lorsque l'on dit Juma des femmes, l'on accepte celles dont les charmes et la douce influence. Et captivez notre cœur et attachez tous nos sentiments. Et puis, vous le savez bien, votre maman est incomparable sur la terre. Personne ne joue à son inautorable de ce jeu. Je ne sais quoi inspirerait tout ce qui l'entoure. Si quelque chose pouvait ajouter au bonheur que j'ai de lui appartenir, c'est le tout de vous qui m'impose à votre cœur. J'aurais pour vous le sentiment de peur. Et vous m'amérez comme votre amie ou amie. Mais je suis fâchée contre vous, contre votre bonne maman. Elle n'avait promis de venir me voir. Elle ne vivions pas de temps et long loin de ce qu'elle en aime. Jugez du plaisir que j'aurais à Paris à vous voir, à disputer avec vous, et à vous conter des histoires terribles. Une petite part dans votre souvenir. Une visée à une chaîne à qui je dois écrire. Croyez-moi pour la vie, votre bon appartiste. Vous devez avoir reçu la petite boîte de parfum. Je vous apporterai cent belles choses. Je vous remercie. Je vous remercie.